Générique Au sommaire de l'info, les chiffres du chômage sont en baisse de juin à juillet, mais globalement en hausse sur l'année, le point dans ce journal. Réforme des rythmes scolaires, à quelques jours de la rentrée, certaines écoles rurales ont bien du mal à recruter des animateurs, exemple à souligner Flassé. Et puis réforme toujours, au Mans, ça ne passe pas du côté de la CGT Territoriaux. Un préavis de grève du personnel ADSEM et des cantines est déposé pour le 2 septembre, jour de rentrée. Baisse du chômage en Sarthe, moins 1,1% en juillet par rapport à juin. Le département compte aujourd'hui 28 153 demandeurs d'emploi. Une information qui détonne alors que le pays connaît lui une hausse de 0,8%. Pour tenter d'y voir clair, nous avons interrogé Patrice Bélanger, et directeur de Pôle emploi pour les secteurs de la Sarthe et de la Mayenne. Cette baisse du chômage, le département la doit principalement à un point fort. Nous avons plutôt une reprise de l'industrie, une industrie qui se porte plutôt bien en ce moment. Et donc on peut voir que l'industrie recrutant plutôt par intérim, qu'il y ait eu effectivement des reprises d'activité dans l'industrie en intérim au mois de juillet. Toutes les catégories d'âge et de sexe bénéficient de cette embellie. Sur un an, en revanche, la situation reste très préoccupante. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 4,2%. Le secteur le plus touché, les travaux publics et le bâtiment. Les branches nous indiquent que les carnets de commandes ne sont pas importants, et que les carnets d'activité sont pleins à 2 à 3 mois. Donc heureusement qu'au niveau des travaux publics, nous avons eu un grand chantier, qui est la ligne de la LGV entre Le Mans et Rennes, qui se poursuit, qui a quand même donné une activité très forte au cours de ces deux dernières années. Dans le détail, les 25-49 ans représentent plus de la moitié des demandeurs d'emploi, mais ce sont les seniors qui subissent la plus forte hausse, plus 12,9% en un an. Les raisons ? Le recul de l'âge de la retraite, la suppression de la dispense de recherche d'emploi, mais aussi plus simplement la crise. Il y a eu effectivement tous les intérimaires, c'est toujours ceux qui prennent les premiers lorsqu'il y a une crise économique, puis les CDD, puis après ce sont les licenciements économiques. Et quand on parle de licenciement économique, ce sont aussi des personnes, éventuellement de plus de 50 ans, et donc qui ont beaucoup plus de mal à retrouver un emploi, d'où une augmentation. Cette baisse du chômage est donc à prendre comme une bonne nouvelle, sans euphorie. La reprise de l'intérim est un signe encourageant, mais le chômage de longue durée, lui, est en hausse. Plus 11,9% en un an. Souligné flacé, mercredi à 19h, l'équipe municipale est toujours à pied d'oeuvre. À moins d'une semaine de la rentrée, il leur manque toujours un animateur pour encadrer les temps d'activité mis en place par la réforme des rythmes scolaires. J'ai un lieu de PSAS aux personnes, j'ai un certain petit enfance, j'ai fait de mon postage, donc on n'est pas maternelle. Anaïs, 25 ans, est la quatrième personne qu'ils rencontrent ce jour-là. Il est difficile pour eux de trouver quelqu'un de compétent et d'expérimenté, alors que le poste ne propose que 9 heures de travail par semaine. Ça ne fait pas beaucoup d'heures, nous sommes une petite commune rurale assez éloignée en plus du monde, donc ce n'est pas facile de faire venir des jeunes. Et en plus, on souhaite avoir des jeunes qui ont une expérience dans l'animation et qui ont le BAFA si possible. À moins d'une semaine de la rentrée, c'est un peu stressant comme situation ? Un petit peu, mais on aime bien, moi en tout cas personnellement, j'aime bien ces situations où il y a du challenge, du défi, où ce n'est pas facile, donc là je suis servie. Et en plus de ces recrutements, la mairie gère aussi les travaux d'agrandissement et de mise aux normes de l'école. Ces locaux tout neufs ont permis de libérer de la place pour dédier un espace aux activités périscolaires qui seront gratuites dans la commune. Tout sera donc prêt pour la rentrée, mais le maire ne cache pas son désaccord avec la mise en place de la réforme. Les gens qui mettent ces réformes en place voient ça d'un autre oeil que nous les petites communes. Nous les petites communes, on n'a pas les moyens financiers déjà d'une, on n'a pas les locaux qui sont en place, on n'a rien. Et on ne peut pas appliquer les TAP dans les mêmes conditions que des grandes communes. Alors que l'aide apportée par l'Etat sera de 4000 euros dans cette commune qui compte 82 élèves, le maire, lui, chiffre le coût de la réforme entre 20 et 25 000 euros par an. La rentrée s'annonce sous tension. La CGT Territoriaux vient de poser un préavis de grève à compter du 2 septembre qui pourra être reconduit. Objectif pour le syndicat, contraindre la municipalité à revoir l'organisation de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles du Mans. Les agents territoriaux sont en effet les premiers concernés par cette réforme. Ça va créer aujourd'hui 20 emplois de contractuels qui étaient à 25h ou à 17h30. Sauf que je vous dis, à côté de ça, on va avoir recours à 255 vacataires. Alors que dans la collectivité, il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de vivre avec un demi-salaire. Donc les compléments auraient pu se faire principalement sur ceux qui sont déjà en place. Agents des secteurs d'animation, ADSEM et personnel de la restauration scolaire seront concernés par cette grève. Le MSB vient de clore son recrutement d'intersaison avec la signature de l'intérieur polonais Michal Inierski. Fort d'une solide expérience internationale, le joueur de 34 ans garde un profil offensif d'ancien hélié. Ses 2,07 m devraient servir la cause du club manceau en championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada